C'est ce que je me disais aussi C'est que quelqu'un qui ne connait pas du tout Star Wars, qui n'est pas du tout intéressé Par la saga peut très bien voir Rogue One Comme ça Juste parce qu'il a envie de voir un bon film De science-fiction et franchement il pourrait aller le voir Tout seul C'est ça aussi qu'il réussit à faire Et ça c'est vraiment énorme Et bien alors justement OCM Tu fais très bien de dire ça Puisque ma deuxième question Elle en fait partie C'est est-ce que pour apprécier Rogue One Nous sommes obligés D'être fan Ou est-ce qu'on peut l'apprécier sans pourtant l'être Non pas obligé Non je pense pas Est-ce qu'on peut plus l'apprécier étant fan Oui Alors ça peut s'étendre C'est pas forcément Ma question ne s'arrête pas Si on est fan on aime Si on est pas fan on aime pas Ça peut s'étendre à Est-ce que si on connait bien la saga Y'a que comme ça qu'on pourra L'apprécier à sa juste valeur Entre guillemets Ou si on connait pas bien la saga Si on la connait même pas du tout Est-ce qu'on pourrait quand même L'apprécier Est-ce que moi j'aurais pu Aller voir Rogue One Par exemple Avant d'avoir vu tous les autres Star Wars Oui 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 Franchement oui Ouais si Star Wars t'intéresse pas Genre si tu veux pas regarder les Star Wars Que tu veux voir un bon film de science fiction Tu vas voir Rogue One Par contre si tu veux voir Star Wars Et que tu commences par Rogue One C'est pas le truc que tu as le plus intelligent à faire Ouais c'est ça Scott tu as quelque chose à dire Moi quand je suis allé le voir au cinéma La première fois Je suis allé le voir avec mon école Avec ma classe Y'a beaucoup de gens qui comprennent pas du tout à Star Wars Et qui n'ont jamais regardé Star Wars Et eux ils ont bien aimé le film Sans tout à fait comprendre ce qui se passait On l'aime encore mieux Enfin voilà quoi On aime encore mieux Rogue One Quand on est fan Mais sinon on peut très bien aimer Rogue One Sans forcément adhérer à Star Wars Ouais Exact D'accord mais alors le mieux Ce serait de le découvrir Une fois qu'on a vu le reste Ou alors le regarder Regarder peut-être au début Regarder tout Et le revoir peut-être après Pour comprendre encore plus de choses Je crois que Si tu découvres Dark Vador avec Rogue One C'est ouf quand même Ouais Tu peux être déçu par la suite après Y'avait Arthur qui voulait dire quelque chose Je suppose Ouais mais en fait du coup C'était exactement la même chose que Scott en fait D'accord mais si après Tu veux ajouter quelque chose Moi je pense que le film On peut le voir comme ça Sans forcément connaître Star Wars en général Même si bon Tout le monde connait un peu Je pense qu'on peut l'apprécier comme ça Et qu'on l'apprécie encore plus Quand on est vraiment fan Et qu'on connait bien la saga Qu'on a vu tous les autres films avant Ouais Je pense que vous êtes assez unanime là-dessus Ouais Après on peut Ne pas tout comprendre Ouais ouais c'est sûr Est-ce que si on ne comprend pas tout Au Guerrera Parce que forcément ça fait qu'on Moi par exemple Au Guerrera Je le connaissais pas Parce que j'ai pas encore vu Les Clos Noirs C'est pas grave Il sert à rien dans le film Ouais d'accord Ouais mais bon Je pense que pour ceux qui Pour ceux qui connaissent Et qui aiment Et tout ça Ça rajoute un peu de Une référence quoi en plus Ah oui c'est certain Mais est-ce qu'il était nécessaire De connaître son Guerrera Pas du tout C'est ça C'est pas important de le connaître Donc Puisque finalement 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 la personne Sors de la salle Ils disent Ben c'est son Guerrera Son Guerrera C'est son Guerrera Par contre les gens Qui ont vu Clone Wars Ils se disent Ah Tel tel personnage Je m'en souviens C'est un petit bonus C'est un petit plus Mais est-ce que la personne Qui le connait pas Va trouver qu'il a manqué Quelque chose Pas du tout C'est un petit plus